Je ne suis pas renseignante du primaire. J'ai été pendant plusieurs années enseignante au collège en français, au lycée en français et en philosophie. Et puis je me suis intéressée de très près à l'environnement en épousant quelqu'un qui travaillait dans ce domaine et qui m'a aussi formée puisque c'est un plasticien de l'environnement qui crée des sentiers, des parcours de découverte dans la nature, mais cette fois-ci dans la nature sauvage. Comme on dit, des sentiers pour apprendre à regarder ce qu'on a autour de soi quand on chemine dans une forêt, au bord d'un lac, au bord du littoral, etc. On avait l'habitude de travailler pour des réserves naturelles, des parcs nationaux, le conseil élevatoire du littoral, etc. De mon côté, j'ai eu des enfants qui ont fréquenté une crèche et je me suis dit qu'il manquait des expériences plus modestes en ce qui concernait le contact avec la nature. Donc je me suis rapprochée de la direction de cette crèche qui était la première crèche en France qui ouvrait ses portes dans une maison de retraite. Donc c'était intéressant aussi de confronter des enfants pour lesquels c'était le premier jardin et des personnes âgées pour lesquelles c'était le dernier jardin. Et du coup, tout a commencé là, en fait. Les enfants m'ont fait entrer déjà dans l'univers de la crèche et là, j'ai déjà remarqué que les enfants avaient une relation à la nature très empêchée, puisque une crèche, c'est un univers de plastique. On vit contre du lino, on a des jouets en plastique incassables, on est souvent dans des courrettes avec des enrobés de plastique un peu mous pour ne pas se blesser, etc. Et là, c'était d'autant plus choquant qu'autour de cette crèche, il y avait un parc d'à peu près un hectare et jamais les enfants ne mettaient les pieds. Donc, d'autre part, ils avaient la chance de pouvoir être en contact avec la nature et ils pouvaient avoir la chance aussi de rencontrer des personnes âgées qui, les personnes âgées, elles ont tout leur temps. Donc, du coup, j'ai mis en place un jardin dans cet endroit. Il s'appelait le Jardin de Marie, parce que Marie, c'est un prénom qui traverse toutes les générations. Et à partir de là, j'ai commencé à entrer en contact avec des enseignants. Des enseignants qui habitaient dans le quartier et pour lesquels c'est très intéressant de partager aussi ce jardin parce que pas besoin de prendre le bus, c'était vraiment à portée d'un petit parcours à pied dans les rues. Et puis là, on arrivait, on se mettait pieds nus, on enlevait les gros manteaux et puis à ce coup, on était sous les grands arbres, on pouvait jardiner, on pouvait même partager, enfin, discuter avec les personnes âgées, etc. Donc, c'est de là que tout a commencé. À partir de là, j'ai créé une association qui s'appelait Eclore. Et j'ai dû quitter ce lieu parce qu'il y a eu des travaux d'agrandissement pour accueillir les personnes malades d'Alzheimer. Et je suis entrée donc dans les cours d'école. Il a fallu que mon association soit agréée par l'inspection académique. Là, j'ai commencé à travailler avec des enseignantes un peu plus éloignées du Jardin de Marie dans toute la métropole bordelaise puisque je suis bordelaise. Donc, de la même manière que j'avais remarqué que les tout-petits étaient élevés avec du plastique, donc ils pouvaient avoir des gestes un peu imprécis, enfin, ils touchaient les choses, les choses ne sont pas cassables. Donc, quand on est dans un jardin, tout est fragile. Donc, du coup, j'ai retrouvé la même chose en fait à l'école, la même chose. C'est-à-dire que là, en plus, on avait des cours recouverts de bitume. Donc, très rarement, j'avais la chance d'avoir des écoles avec des grandes cours, des arbres, quelques fois, quelques espaces de pleine terre, mais le plus souvent, c'était des espaces, des petits lopins de terre, ou pieds des arbres, ou même pas du tout de terre. Et là, du coup, il fallait en apporter, en mettre dans des pots, etc. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une vraie contradiction. Depuis 1972, l'ONU avait déjà, donc en 72, mis les préoccupations écologiques au rang de préoccupation internationale, en 72. Ensuite, avec la conférence de Rio en 92, ça a été encore rappelé, au sommet de la terre de Rio. Donc là, on a commencé à parler d'éducation à l'environnement, de développement durable. Et puis, on a mis sur la table le fameux Agenda 21. Est-ce que les cours d'école ont changé d'aspect ? Je ne sais pas, vous, de votre côté, mais de mon côté, très peu. Très peu. Parce que les moyens ne sont pas là, les mairies qui sont en responsabilité des cours des écoles primaires ne mettent pas forcément les moyens. et puis surtout, il y avait peut-être aussi l'idée simplement de faire des événements, la semaine du développement durable, le jour du développement durable, des événements comme ça, qui d'un seul coup étaient des événements très médiatiques, très médiatisés, mais pour moi, qui n'avaient qu'un aspect éphémère. Alors que, justement, on est complètement en contradiction puisque l'idée, c'est d'être dans la pérennisation des projets. Du coup, je me suis, moi, engagée, grâce à un réseau qui s'est développé au moment de la construction du tramway à Bordeaux. Il y a un réseau qui s'appelait « Les juniors du développement durable » qui s'est développé avec tout un tas d'experts d'associations qui ont parlé des transports aux enfants, qui ont parlé des déchets, qui ont parlé de la biodiversité, qui ont parlé du rapport des uns aux autres, etc. Donc, du coup, je suis entrée comme ça dans les écoles et j'ai pu toucher un peu plus, voilà, un peu tous les niveaux de l'école. Je suis partie de la trèche jusqu'au CM2. Je me suis aperçue que, quand on parlait du développement durable aux enfants, ça restait très abstrait. Ça restait des concepts. Et l'enfant lui-même était un concept. Ce n'était pas un individu auquel on s'adressait, avec ses bagages à lui, ses compétences, ses difficultés, ses connaissances. Et là, j'avais quelques séances seulement, chaque année, avec une classe, ce qui représentait très peu de choses, très peu de temps. Alors, pour certains enseignants, c'était tout à fait repris après, en classe, c'était rediscuté avec les enfants, etc. Pour d'autres, c'était juste, j'étais là de passage, et puis les choses, on attendait ma prochaine venue. Voilà. Donc, je me suis dit que le jardin serait vraiment une occasion de donner à ces concepts, donc, de développement durable, de transition écologique, du corps. Un vrai engagement sensoriel. Et donc, une éducation, tout à fait, pas du tout récente, d'ailleurs, qui remonte à Rousseau, puisque c'est l'éducation qu'il a développée dans Émile ou l'éducation. Donc, ça remonte à 1762, avec une éducation basée sur l'expérience des choses et non sur des connaissances déclaratives. Combien de fois des enseignants m'ont dit, mais si on parle aux enfants, par exemple, des plantes annuelles et des plantes vivaces, si on leur parle de ça devant un tableau, ils vont avoir beaucoup plus de mal à le retenir, que s'ils les manipulent, ils les voient s'abîmer, ils les voient monter en graines, etc., etc. Tout ça avait, a vraiment eu, d'un seul coup, a pris une place très importante dans mes réflexions, puisque je travaillais encore avec le plasticien de l'environnement. J'ai repris des études pour enseigner le français langue étrangère. Et alors, c'est par ce détour, par l'enseignement du FLE, que j'ai rencontré des élèves qui venaient d'autres pays, de pays lointains, et qui m'ont un peu parlé de l'éducation dans les pays étrangers. Et là, j'ai compris que nous, on était un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on mettait nos enfants tellement à l'abri qu'ils étaient un peu dans une éducation hors sol, c'est-à-dire qu'on était très loin de ce que préconisent les pays scandinaves, donc l'école de la forêt, par exemple, mais sans aller jusqu'à ce... cet extrême, on était vraiment à l'extrême opposée. C'est-à-dire que... Et alors là, il m'est revenu, quand j'ai travaillé sur un mémoire que j'ai dû rédiger pour avoir mon diplôme de FLE, j'ai justement parlé de ça. Et je suis tombée sur un auteur qui... avec d'autres, comme Maria Montessori, Freinet, etc. Toute cette école des années 20, la nouvelle pédagogie des années 20, donc là, c'est Ferrière qui disait... Alors là, j'ai bondi parce que je me suis dit mais c'est exactement ça. Donc je vais vous lire peut-être la citation, vous la connaissez peut-être déjà. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eut aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier des objets, on le mit en contact avec des idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner, on le fait rémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui sert toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa la punition. Donc là, je me suis dit que le jardin pouvait être complètement, pouvait vraiment servir à sortir de cette impasse. Donc, j'ai compris qu'il y avait une urgence, une urgence à renouer avec la nature. Parce qu'en fait, quand on est avec les enfants, puisque moi, j'ai quand même passé plus de 17 ans avec les enfants, avec mon association et leurs enseignants dans les cours d'école, hiver comme été, sous la pluie comme sous le soleil, j'ai compris qu'il fallait renouer avec la nature, que l'école était un très bon endroit pour le faire. Parce que justement, ces cours d'école bitumés étaient invivables et qu'on avait, à l'école, on pouvait toucher tous les enfants de tous les milieux sociaux et puis, ils passent beaucoup de temps à l'école, les enfants. Donc, c'était pour eux une façon, c'était une bonne façon de les toucher parce qu'en plus, ils allaient partager quelque chose avec leurs camarades et construire quelque chose ensemble. Du coup, les enseignantes m'ont dit c'est très bien, on est d'accord, mais c'est vrai, quand tu pars, quand tu quittes les ateliers que tu fais avec les enfants, on a beaucoup de mal à continuer à travailler à partir du jardin. Alors, elles m'ont énoncé un petit peu toutes les difficultés qu'elles rencontraient, elles m'ont dit on est seule avec notre classe, on a du, qu'est-ce qu'on fait du jardin en été, on n'a pas forcément de connaissances en jardinage, la cour d'école, il faut qu'elle soit aménagée, comment on s'y prend, à qui on s'adresse, enfin, il y a eu beaucoup de questions comme ça et beaucoup d'empêchements, donc on se disait plutôt que de rater quelque chose, on ne va rien faire, on va laisser tomber. Alors, je trouve que c'est un peu, un peu difficile pour les enfants de voir des adultes qui baissent les bras. Alors, c'est pour ça que je me suis vraiment penchée sur toutes les difficultés, toutes les embûches pour faire ce livre, mettre en place un jardin pédagogique, pour que vous ayez vraiment du début jusqu'à la fin de l'année tous les moyens, tous les, tout ce qu'il faut avoir en main pour avancer dans ce projet et pour essayer d'en faire un projet pérenne, pour le souhaiter, comme un projet pérenne. Alors, moi, dans le livre, évidemment, il est question de lancer un premier projet, un premier jardin. Mais ce jardin, il doit durer. Donc, je pense qu'il y a aussi un épisode qu'il ne faut surtout pas rater, c'est de responsabiliser les enfants. En écoutant les étudiants étrangers qui viennent à mon cours de français langue étrangère, je m'aperçois qu'en France, les élèves, depuis leur petite enfance, sont peu responsabilisés. J'en ai discuté avec des enseignantes que je connais bien maintenant, qui sont devenues des amis, et c'est vrai que les enfants, on leur sert les choses très souvent. Ils prennent peu d'initiatives, ils ont des difficultés à s'investir parce qu'on ne leur a jamais fait confiance en fait. On ne leur a jamais fait confiance au point de les laisser faire. Parce que laisser faire, oui, ça peut prendre du temps. On préfère faire à leur place parce que ça va plus vite. On préfère aussi faire à leur place parce qu'ils ne vont pas se faire mal, etc. Moi, j'ai fréquenté un enseignant du primaire qui pratiquait la pédagogie freinée et il m'a montré un jour une armoire qu'il avait dans sa classe qui était pleine d'outils, mais des outils à brancher électriques, des scies, des meuleuses, enfin c'était impressionnant. Et il arrivait à laisser les enfants utiliser ces outils. En ayant bien expliqué les choses, il n'y avait aucune difficulté. un autre épisode parce que ça, c'est vraiment réel, c'est quelque chose que j'ai vu. Une classe dans une école avec des enfants plutôt en difficulté, un milieu social très en difficulté, des enfants qui ne sont pas soutenus par les familles dans leurs apprentissages quand ils rentrent à la maison, etc. Et là, j'avais fait venir une personne de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux pour faire des nichoirs pour installer dans la cour d'école. Et là donc, les enfants avaient des marteaux, des clous, des planches. Eh bien, les enseignants n'en revenaient pas. Une classe qui, une heure avant, était intenable, avait du mal à se tenir, était bruyante, pas du tout concentrée. d'un seul coup, on avait un calme plat, un grand calme et tout le monde était extrêmement concentré sur un plan, sur les outils à utiliser et surtout, quelque chose à réaliser. C'est-à-dire que là, avec le jardin, dans chaque atelier, on n'a pas, on laisse de côté le projet d'apprendre. Évidemment, on est à l'école, donc on apprend, mais on laisse ce côté-là qui n'est pas mis en avant et ce qu'on met en avant, c'est un défi à relever. C'est quelque chose, un but à atteindre. Ça, c'est quelque chose qui va motiver les enfants parce qu'à la fin, ils vont avoir quelque chose qui est sorti d'entre leurs mains et quelque chose qui va durer, qu'ils vont entretenir, ils vont en prendre soin, ils vont observer ce qui se passe parce qu'un jardin, c'est un lieu vivant, donc c'est quelque chose qui a besoin de leurs soins, c'est quelque chose qui est aussi vivant, donc qui aussi peut s'abîmer, mourir, se transformer. Voilà, ils sont en contact avec quelque chose qui change tous les jours et qui va développer leur sens de l'observation. C'est pour ça que dans ce livre, il y a quatre moments moins forts, donc les quatre saisons et puis les cinq sens, donc les cinq sens qui servent à observer, observer ce qu'on a autour de soi, observer son environnement. Et j'ai fait en sorte, parce que le langage me tient à cœur, les enseignants aussi me disaient qu'il y avait un réel besoin d'enrichir le vocabulaire des enfants et qu'avec le moyen du jardin, c'était tout à fait possible et même amusant. C'est-à-dire que les enfants vont faire des efforts pour écrire et dire des mots de la culture savante. Par exemple, des noms d'arbres, des noms de plantes, pithosporum, des mots comme ça qu'ils n'ont jamais rencontrés et qui vont leur plaire parce que le son des mots leur plaît. Alors, le déclenchement aussi de ce livre, ça a été de fréquenter, donc à la fin de l'activité de mon association, de fréquenter une école qui est une école à Bordeaux et qui est une école où on a beaucoup d'enfants d'origine étrangère, beaucoup d'enfants allophones, des enfants de la communauté gitane mais qui sont sédentarisés, donc une communauté dont la culture est plutôt orale, donc des enfants qui n'ont peut-être pas le soutien des parents parce que les parents ne parlent pas français. Donc, j'ai travaillé dans cette école et le jardin, là, a eu complètement sa place. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient aucun enfant de côté, les mots avaient du sens parce que les mots étaient par exemple quand on tenait une pelle et qu'on disait pelle, on voyait de quoi on parlait tout simplement. Les graines, la même chose, enfin la terre, tout le vocabulaire qu'il y a autour du jardin, toutes les verbes qu'on utilise au moment du jardinage, tout ça était d'un seul coup utile et pour s'entendre, pour communiquer, il y avait une grande effervescence de communication au moment de la création du jardin. Les enfants formaient des petits groupes. Dans ces petits groupes, de façon assez naturelle, il y avait des enfants qui étaient peut-être plus en difficulté pour comprendre les consignes et des enfants pour qui les consignes étaient très vite comprises. Donc, il y avait souvent l'enfant en difficulté avait un tuteur qui était là pour lui tenir la main mais pour l'aider pendant un temps mais après il allait se débrouiller par lui-même. Et toute cette expérience à l'oral de faire, de dire, tout en disant de faire, devenait aussi en classe se transformer en écrit. Les premiers écrits ça pouvait être simplement écrire une étiquette pour nommer une plante. Pourquoi écrire le nom d'une plante à côté d'une plante ? Pour ne pas la confondre avec une autre tout simplement. Et ensuite dans la classe on pouvait raconter ce qui s'était passé on pouvait faire des recherches plus approfondies on pouvait donc rédiger des textes un peu plus scientifiques etc. Donc là on avait un départ complètement joyeux complètement alors je peux vous dire que quelquefois ça ressemble un peu ça ne ressemble pas du tout à la classe ça ressemble plus à quelque chose d'un peu désordonné tout le monde s'exprime il y a beaucoup d'échanges entre les enfants mais ce qui est intéressant c'est qu'ils doivent s'entendre ils doivent débattre ils doivent surmonter des difficultés ils doivent trouver des des solutions ensemble ils doivent s'entraider ils doivent conjuguer leurs forces tel enfant aura plus de facilité à faire tel geste tel autre tel autre geste etc. Donc là il y a une vraie communauté qui s'installe l'idée aussi là je reviens au départ du jardin il faut se dire que plus le jardin a d'amis plus il a de chances de réussir alors les amis il faut en chercher de tous les côtés les voisins la municipalité vous savez que maintenant les mairies s'engagent et pas qu'un peu en ce moment là il y a beaucoup d'argent qui va être libéré pour ce genre de projet donc n'hésitez pas à vous tourner vers vos mairies à Bordeaux c'est des sommes très importantes à Paris à Bruxelles voilà il y a vraiment un vrai engagement de ce côté là une vraie mobilisation avec des moyens on sait très bien puisque moi j'ai travaillé avec des jardiniers de la ville de Bordeaux et puis des villes autour de Bordeaux qu'ils sont complètement d'accord avec ces actions par contre évidemment moi j'avais pris le soin toujours de leur parler de ce que je faisais avec les enfants de leur montrer des photos etc ils ne sont pas des livreurs de terre attention je les ai même fait se rencontrer avec les enfants par moment donc il y a une vraie il faut chercher vraiment de tous les côtés bon ici on est dans une région viticole donc évidemment c'était plus facile de trouver des demi-barriques etc mais bon moi j'ai fait des jardins avec des poubelles percées avec tout ce qu'on peut trouver il ne faut pas se dire qu'on est dans les écoles fleuries ce n'est pas le concours des plus belles écoles fleuries ce n'est pas du tout ça c'est vraiment le jardin on le commence bon en automne ça c'est voilà souvent on me téléphonait au tout début au printemps non un jardin ça se commence en automne en automne c'est quoi c'est la terre la terre c'est vous allez la humer la respirer dans les parcs et jardins dans les forêts c'est la terre qui est faite de tous les débris qui tombent au sol et qui est dégradée par toutes les petites bêtes du sol donc c'est tout ça que les enfants doivent comprendre donc on commence par ça une sortie en forêt puisque la forêt c'est le modèle en fait du jardinier et donc à partir de là à partir de là on s'embarque tout doucement inutile de se précipiter dans le livre justement je mets en garde de ça il ne faut pas faire grand et rater il faut faire petit mais multiplier la petite chose parfaite qu'on a réalisé dès la première année donc c'est pour ça que dans le livre je parle de modules de petits jardins qu'on peut multiplier voilà parce que si on veut faire grand au début il faut savoir que c'est quand même du travail et il ne faut pas que les enfants il faut que ça pèse sur personne il ne faut pas que ça devienne une galère ni pour vous les enseignants ni pour les enfants il faut que tout le monde se réjouisse de le faire donc je peux vous dire que les écoles sont embellies dès la première année par exemple dans le livre je parle du jardin cabane le jardin cabane en deux heures de temps il est fait ce n'est pas quelque chose qui va traîner voilà on n'en verra jamais la fin il faut absolument une coopération avec les professionnels des espaces verts qui vont vous apporter la terre alors souvent ils vous apportent du terreau bio en plus parce que le terreau c'est quand même plus facile à manipuler que de la terre bien tassée les enfants ont marché dessus pendant des années donc et j'ai plutôt j'ai plutôt présenté des jardins avec des pots tout simplement pour éviter que les enfants marchent sur ce qu'ils viennent de planter ça peut arriver complètement par accident c'est à dire ils viennent de planter quelque chose ils se retournent ils marchent dessus donc là c'est plus en plus c'est à leur hauteur et ça a l'avantage aussi que chaque année on peut déplacer les pots on peut les remanier autrement on peut augmenter la quantité de pots etc le fait d'avoir de la pleine terre c'est bien aussi en plus parce qu'on va pouvoir mettre des sujets plus importants qui vont se développer davantage et qui vont rester et qui vont continuer à donner une forme au jardin une chose aussi très importante c'est que le jardin ne soit jamais abandonné jamais même en plein hiver que les pots soient décorés que à la surface de la terre il y ait des feuilles mortes de toutes les couleurs que les enfants n'aient pas l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui a été beau à un moment donné et puis on ne s'y intéresse pas en ce moment mais alors qu'il s'y passe plein de choses en hiver dans la terre avec les petites bêtes etc j'essaie de lire en même temps ce qui se passe à côté comment on gère notre classe alors voilà ça j'en ai parlé dans le livre dans le livre dans les écoles vous avez souvent des étudiants à la recherche d'emploi qui deviennent qui font des services civiques donc vous pouvez avoir des personnes comme des jeunes qui font des services civiques dans votre école vous pouvez avoir aussi dans certaines écoles il y a des maîtres surnuméraires il peut y avoir aussi maintenant dans certaines écoles on dédouble les classes de CP donc là vous vous retrouvez avec un petit groupe de 10 ce qu'il faut absolument se dire c'est que tous les enfants ne feront pas la même chose en même temps ou alors là il faudra un chant donc pendant que des enfants moi je parle de cercle il y aura un cercle très rapproché de ceux qui vont avoir les mains dans la terre et puis il peut y avoir le cercle qui va faire des photos dessiner ce qui se passe aller faire des recherches sur internet voilà il faut penser à il faut diviser sa classe en groupe et faire tourner et là encore qu'est-ce qu'on fait de sa classe mais se dire aussi que sa classe elle peut se débrouiller seule moi il m'est arrivé très souvent très souvent alors que j'étais dans une classe qui était classée Red Plus enfin ils avaient tout ils avaient toutes les aides possibles en plus et dans cette école il m'arrivait de m'éloigner alors qu'ils avaient des outils entre les mains de m'éloigner d'eux et de les laisser se débrouiller ensemble et bien ils se débrouillaient très très bien j'ai pas fait ça la première fois à la première au premier atelier mais vous verrez au bout d'un moment ils vont savoir ce qu'il faut faire c'est difficile que tous aient quelque chose à faire oui ça c'est la grande difficulté c'est en fait il faut absolument aussi moi c'est ce que j'ai vu dans cette école c'est travailler à plusieurs enseignants c'est vraiment faire en sorte que le temps que vous êtes avec le temps que vous lancez un atelier par exemple avec un jeune ou un parent d'élève qui va venir en renfort le temps que vous allez lancer l'atelier vous allez confier une partie de la classe à votre collègue voilà moi toutes les écoles où j'ai travaillé ça s'est passé comme ça il y avait une entente avec les enseignants les enseignants se parlaient beaucoup entre eux de 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 ce qui mettait en place c'était pas chacun dans son coin voyez ce que je veux dire c'est alors quels ateliers tout ça est décrit dans le livre évidemment les ateliers ce sont des ateliers par saison à chaque fois je vous ai dit les cinq sens sont en jeu c'est à dire que les cinq sens mettent en en évidence l'observation et puis l'observation va enchaîner un déferlement de questions et c'est à partir de ces questions que vous allez organiser après greffer vos leçons de géographie de biologie de choses très spécialisées voilà oui les grands-parents tout à fait tout à fait les grands-parents il y a un très un grand-parent c'était même pas un grand-parent d'un des enfants c'était un une personne âgée qui habitait près de l'école qui avait dit mais moi qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et bien il avait préparé des demi-barriques qu'il avait données à l'école voilà il les avait percées il les avait coupées en deux donc n'oublions pas les grands-parents qui sont jeunes qui peuvent être jeunes surtout les classes de primaire les grands-parents sont jeunes et en forme qu'est-ce que parfois nous sommes seuls dans nos écoles avec quatre niveaux n'est-ce pas avoir un service civique pour nous aider oui ça je sais que c'est les grandes difficultés que vous rencontrez c'est vrai que dans ce cas ça fait une surcharge de travail mais il faut se dire que peut-être le jardin peut vous aider il va être justement il va vous aider à respirer un peu c'est-à-dire que vous enlevez un peu de surcharge du travail en classe purement encadré comme il doit l'être en classe je sais que on passe beaucoup de temps à évaluer les enfants ça je trouve ça moi j'ai enseigné au collège et au lycée et maintenant à l'université je trouve que cette histoire d'évaluation elle est souvent négative l'évaluation sert à trier les enfants elle ne sert pas à les aider à se situer et ça c'est très difficile très souvent j'ai des enseignantes qui me disaient oh là là je te préviens cet enfant là ça va être difficile avec lui donc n'hésite pas à me le renvoyer et cet enfant là c'était celui que j'aurais voulu garder toute la journée donc justement vous allez découvrir aussi des enfants que vous ne connaissez peut-être pas très bien parce que vous ne les avez pas vus dans un autre cadre que la place qui est un cadre qui est difficile pour eux pour certains pour certains enfants la classe c'est très difficile de rester assis de rester sans bouger sans parler etc d'écouter voilà alors moi j'utilise aussi le jardin pour y lire tout simplement alors ça aussi je trouve ça très intéressant parce que moi ce qui m'intéresse c'est justement la lecture et l'écrit qui font partie des apprentissages de l'école primaire et le jardin est un lieu évidemment pour lire et écrire aussi donc dans le jardin cabane tout à l'heure vous demandez ce que c'était un jardin cabane un jardin cabane bon déjà l'idée de la cabane évidemment c'est tout gagné avec les enfants vous leur dites on va faire une cabane là vous êtes sûr que tout le monde va suivre parce que la cabane c'est un petit endroit pour grandir c'est plein de gens l'ont dit c'est un endroit qui en même temps dehors c'est un endroit où les adultes ne peuvent pas entrer c'est un endroit à soi le médiateur de l'école où j'ai travaillé à Bordeaux me disait la cour était vaste mais il n'y avait pas d'endroit vraiment à eux donc là dans les cabanes les jardins cabanes j'ai des jardins des endroits à eux où l'adulte ne peut pas rentrer parce que c'est trop petit et donc on avait installé des tapis ils allaient chercher des tapis vous savez des tapis en plastique ils allaient chercher ces tapis ils s'allongeaient sur le tapis et ils venaient avec un chariot des livres et ils se mettaient à lire dans les jardins de cabanes là aussi c'est une façon d'aborder la lecture qui ressemble aussi à un jeu c'est à dire que les petits qui ne savent pas lire encore vont écouter les histoires lues par les grands et ils vont faire ça dans une cabane donc on n'a plus l'impression d'être à l'école en fait oui il faut pouvoir un peu lâcher prise c'est vrai je sais qu'on ne vous y incite pas du tout on ne vous y incite pas du tout parce que vous êtes toujours confrontés à des réunions à des évaluations je ne comprends pas qu'on évalue à tour de bras alors que les enfants sont en plein apprentissage donc on ne peut pas évaluer quelqu'un qui est en train d'apprendre il va mettre le temps qu'il a besoin ça donne envie c'est mon but c'est vraiment mon but que ça vous donne envie je peux vous promettre que si vous si vous suivez les indications vous n'allez pas le vivre comme quelque chose qui va être pesant mais il faut bien réfléchir au départ le plus d'amis possible compter sur les personnes autour de vous et compter surtout sur les enfants moi j'ai fait beaucoup par exemple au début je tentais des expériences parce que j'étais en pleine observation moi aussi avant d'écrire ce livre donc j'ai j'ai fait en sorte que des petits de maternelle apprennent à des plus grands de l'école primaire tout ce qu'ils savaient sur le compost parce qu'on avait eu un atelier sur le compost donc au lieu d'avoir toujours les grands qui apprennent aux petits et là c'était les petits qui apprenaient aux grands donc là il y avait une espèce d'un seul coup de on inversait les les règles on n'était plus dans on écoute le grand c'est celui qui sait ben non là c'était le petit qui savait et et je trouvais que c'était intéressant aussi et à chaque fois dans les ateliers je n'arrive pas avec une leçon ou quelque chose de préconçu je me laisse un peu guider par les enfants je me laisse guider par leur étonnement leur question quelquefois déroutante déroutante parce que qu'est-ce qu'il y a dans la forêt des loups je ne m'attendais pas à ça je m'attendais à des arbres mais évidemment les loups il y en a dans les forêts surtout dans les forêts des contes alors après moi j'aime bien aller dans ces j'aime bien aller dans ces directions-là aussi parce que les enfants sont imprégnés de la nature qu'on découvre dans les contes et c'est intéressant aussi de partir de ces de ces endroits-là de partir de leur comment dire de leur représentation peut-être aussi de chasser les les mauvaises représentations par exemple il y a beaucoup d'enfants qui sont phobiques énormément il y a beaucoup d'enfants qui gardent les mains au fond des poches qui ne veulent pas toucher à la terre parce que la terre c'est sale il y a beaucoup d'enfants qui ont qui ont peur des animaux moi j'ai un jour été assez choquée d'une scène d'un petit enfant qui il y avait un très très beau lézard vert qui d'un seul coup avait débarqué là au milieu d'un atelier jardin à l'école et un enfant s'est levé il a donné un énorme coup de pied sur le lézard il l'a tué évidemment il l'a coupé en deux et et en fait ça m'a tellement choquée quand on tue un animal on le mange et et donc ils ont tous ils m'ont tous regardé d'un air inquiet mais je me disais oui en fait c'était en discutant après avec des naturalistes qui sont des amis la plupart des naturalistes ont commencé en tuant un petit animal quand ils étaient enfants peut-être pour le voir de près et après ils n'ont plus jamais fait évidemment mais il ne faut pas non plus hurler quand un enfant va faire une bouillie de gendarmes ou va écraser voilà des fourmis parce que il vaut mieux lui faire comprendre qu'il a plus d'intérêt à regarder une colonne de fourmis parce que c'est tellement intéressant ce qui va se passer ce qu'elles sont en train de faire c'est tellement plus intéressant que de les écraser de les exterminer voilà c'est plus dans cette direction-là qu'il faut aller quand vous dites le jardin est l'axe conducteur de votre projet d'école quand vous commencez commencez avec un petit projet qui va grandir mais l'idéal pour que le jardin soit pérenne pour qu'il concerne tous les niveaux de l'école primaire c'est idéal qu'on soit oui de la petite section au CM2 dans le jardin alors combien durent les séances c'est variable évidemment ça va dépendre de la météo moi ce que je ne souhaite pas c'est que les enfants soient en difficulté s'ils ont un soleil écrasant qui va les aveugler qui va les mettre mal à l'aise ou au contraire ils vont adorer parce qu'ils vont arroser ce jour-là qu'ils vont se mouiller et qu'ils vont sécher en un rien de temps voilà tout est à sentir sur le moment mais il ne faut pas que les séances durent trop longtemps il vaut mieux les répéter avec un but à chaque fois mais quand je vous dis que la cabane qui est faite en osier on la fait en deux heures de temps vous voyez ça peut être en deux heures de temps il y a peut-être quatre groupes d'élèves qui vont tourner pendant ce temps-là les autres vont raconter ce qu'ils ont fait ou ils vont rester là et puis ils vont observer ce que les autres font ils vont les aider à prendre le relais etc oui le jardin c'est aussi un endroit où on se dépense physiquement on va aller chercher de la terre on va aller chercher un tuyau d'arrosage on va aller chercher on va déplacer des choses donc là aussi ça peut diviser le groupe dans le livre j'ai parlé d'un d'un cahier du jardin qui va être tenu par des personnes que j'ai nommées les échos délégués les échos délégués qui sont élus par la classe et qui eux vont se charger de la communication du projet donc que ça fonctionne un peu comme une petite société c'est-à-dire que là on va communiquer sur quelque chose de nouveau qu'on vient d'installer en classe qui va demander du respect qui va demander des soins qui va demander de mettre au courant au fur et à mesure les enfants qui n'en sont pas qui ne font pas partie du cercle des des premiers jardiniers là donc il faut les mettre au courant parce que il ne faut pas que les enfants qui ne participent pas au jardin se sentent exclus ça aussi ça peut aussi entraîner des dégradations dans le jardin etc donc il ne faut pas qu'ils se sentent exclus il faut voir comment eux pourraient participer de leur manière peut-être en racontant une histoire ou en en créant une décoration ou en fabriquant des nichoirs ou des mangeoires voilà on n'est pas on peut aussi partager les tâches s'entendre avec les autres enseignants pour justement avoir avoir des moments de respiration ne pas se précipiter et ne pas être dans une espèce de comme vous dites là les enfants sont en attente de planter voilà non ils ne vont peut-être pas tous planter évidemment il faudrait beaucoup d'espace pour ça ils ne vont peut-être pas tous planter un bulle de tulipe mais celui qui n'aura pas à planter une tulipe il plantera un fraisier ou autre chose ou il mettra du compost ou il s'intéressera voilà les éco-responsables aussi les éco-délégués seront là aussi pour pour veiller aux éco-gestes c'est-à-dire par exemple l'eau l'eau dépichée de la cantine serviront à arroser le jardin des déchets du goûter les pots de banane au compost voilà il faut vraiment penser à toutes les tâches possibles et et les confier avec en vraiment en donnant en leur donnant vraiment du prix à ces tâches en leur donnant de la valeur pour que les enfants ne se sentent pas privés du que ils auraient préféré faire et vraiment faire tourner les activités pour pas que celui qui ramasse les pots de banane soit cantonné dans ce rôle évidemment alors justement quand on a ni de maître surnuméraire ni de classe dédoublée ni de service civique et bien il faut compter sur les enfants dans vos classes il y a forcément des enfants qui sont plus à l'aise que d'autres dans leurs gestes même dans la dans la micromotricité la façon de 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 prendre les graines en main d'ouvrir les paquets etc vous allez les repérer très vite donc à ceux-là vous allez confier des tâches bien distinctes et c'est eux qui vont vous aider alors moi j'aime bien cette idée d'église qui dit qu'en demi-classe il a observé les plantes sauvages de la cour vous avez déjà de la chance d'avoir des plantes sauvages dans la cour il peut y en avoir dans les rues autour de la cour mais c'est intéressant de faire un état des lieux un état des lieux de la cour parce que justement quand vous allez installer le jardin les choses vont vont vraiment changer et le vocabulaire va augmenter donc voilà les actions le vocabulaire va changer etc donc et puis les enfants auront auront participé voilà l'idée c'est moi je suis contre l'idée parce qu'on me l'avait proposé à Bordeaux c'était d'accueillir des enfants dans un lieu qui débarquait en bus ils allaient semer des plantes qui ne me reverraient pas ça je trouve ça absurde là l'idée mon idée de départ ça a été un jardin dans la cour ou rien parce que l'intérêt de ces projets c'est que les enfants aient un jardin sous les yeux à longueur d'année alors vous allez me dire le moment critique c'est l'été alors l'été il va falloir aussi mettre en place un calendrier des arrosages très souvent il y a des parents il faut le savoir qui ne partent pas en vacances et qui seraient très contents de venir cueillir des fraises chercher des petites tomates que les oiseaux vont manger donc il faut aussi permettre ça alors là aussi ça peut être difficile de laisser des parents rentrer dans l'école etc donc tout ça est à voir avec les personnes tout ça est une une façon de s'entendre moi je sais que j'ai fait un jardin dans une école dans un village où le maire s'est senti concerné il est venu le jour de la construction du jardin avec ses conseillers avec sa femme les enfants ont préparé le repas enfin vous voyez il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer aussi donc voilà et puis je pense que maintenant à cause de la transition écologique dont tout le monde parle je pense que les enfants les parents sont un peu plus concernés même dans les grandes villes ce qu'on appelle les bobos les parents qui sont qui habitent les villes et qui souhaitent que leur enfant ait cette éducation là ils le souhaitent vraiment de tout leur cœur parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont captifs des écrans et que maintenant c'est tout à fait mesuré par les pédopsychiatres que ça fait des dégâts terribles même si je ne vais pas critiquer les écrans de manière grossière enfin simplifiée les écrans ils ont leur place aussi dans la vie d'aujourd'hui mais on sait maintenant que être captif d'un écran ça développe un manque de concentration ça développe une difficulté à rencontrer l'autre voilà ça développe l'obésité etc enfin des choses encore plus graves mais voilà c'est compliqué donc si on peut à l'école à un moment donné les sous-straire de l'écran même si ce sont des outils magiques extraordinaires leur dire que voilà que la nature c'est pas seulement des girafes la nature en Afrique mais ce sont de magnifiques mésanges qui sont là toutes proches des hérissons des papillons en condition qu'on n'aide pas de de produits pesticides etc voilà je sais que dans les crèches on voit très peu d'animaux de peluches d'animaux du jardin par exemple par contre il y aura tous les animaux d'Afrique qui sont là alors qu'ils ont très peu de chance de la rencontrer peut-être un jour mais en ce moment en tout cas c'est un peu difficile alors pour l'été oui un calendrier d'affichage d'arrosage pardon des gens qui pourront s'intéresser au jardin de plus près aussi pour entretenir le goûter et puis bien sûr des pratiques de jardinage qui permettent de mettre à l'abri le jardin en été c'est-à-dire le paillé moi j'ai un jardin en Bordeaux que je n'arrose jamais et tout est vert donc il y a moyen de bien choisir les plantes évidemment quand vous choisissez des annuels alors il faut d'ailleurs choisir des annuels pour libérer les pots si vous mettez des vivaces dans tous les pots l'année prochaine vous n'aurez plus rien à planter donc plutôt il faut plutôt planter des vivaces au sol et des annuels dans les pots ou des vivaces au milieu des grands pots mais faites attention quand vous faites le plan du jardin de bien répartir vos plantes suivant leur développement évidemment suivant s'ils ont un port érigé ou un port retombant mais il ne faut pas évidemment faire un massif qui sera terminé une fois pour toutes alors il ne faut pas non plus avoir peur de perdre des plantes les annuels elles vont par exemple des tournesols ils vont dessécher mais ils vont porter des graines et à la rentrée les enfants ils vont voir des oiseaux qui se balancent pour aller manger les graines des tournesols donc là aussi un jardin ce n'est pas simplement des plantes fraîches et belles et de couleur un jardin il peut être desséché il est en pleine transformation c'est ça aussi que les enfants doivent apprendre c'est que la vie la vie appartient à un cycle et que ce cycle ce n'est pas simplement beau frais voilà ça peut sentir mauvais ça peut se dégrader les couleurs s'effacent mais les choses recommencent alors quand un groupe d'élèves refuse de mettre les mains dans la terre alors déjà je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu un groupe d'élèves qui refuse de mettre les mains dans la terre mais j'ai déjà vu des élèves qui me disaient qui me disaient je vais me faire gronder je vais me salir je ne peux pas mettre les mains dans la terre maman va me tuer j'ai entendu des horreurs et dans ce cas là n'insistez pas ne forcez rien ne forcez personne vous êtes sûr vous êtes tous vous êtes à peu près sûr que si les enfants ces enfants là vont finir par être les plus couverts de terre et puis surtout surtout prévenir les parents que ce jour là les jours où on a les ateliers de jardin il faut être habillé en jardiné c'est à dire il faut être habillé avec des vêtements qui ne craignent absolument rien sinon les enfants vont être complètement figés et ils ne vont pas du tout participer ils vont moins participer ils vont être très gênés voilà la tenue vestimentaire spéciale les tenues vestimentaires c'est tout simplement des vieux t-shirts des vieilles baskets voilà c'est pas la peine d'acheter alors je suis même tout à fait contre acheter des panoplies alors surtout pas de panoplies de jardin jardinier surtout pas de gants surtout pas d'outils alors les outils quand je fais acheter des outils aux enseignants c'est simplement des petits des 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 plantoirs des petites pelles alors surtout pas des des outils avec des longs manches parce que alors là c'est la cata ils se font mal avec les manches ils se gênent ils se dérangent donc des petites pelles c'est suffisant les mains les petites pelles c'est des packs individuels et en effet ce qui doit être un projet d'école est devenu des projets de classe individuelle chacun plantant ses radis ses haricots oui on peut toujours planter des haricots mais bon il faut peut-être aller un petit peu plus loin alors moi ce qui est bien aussi c'est d'avoir des thèmes c'est à dire que c'est bien de faire pousser simplement de voir simplement ce que devient une graine bon ça c'est déjà l'essentiel c'est déjà le le béaba mais vous pouvez aussi faire des jardins de couleur une année on a planté dans une école uniquement des pommes de terre pour voir aussi la biodiversité des plantes cultivées donc vous voyez ça peut être aussi ça ça peut être un thème voilà après faites attention les mairies souvent mettent des bacs très éloignés les uns des autres donc déjà on ne peut plus jouer au ballon ou alors quand on joue au ballon qu'on casse les plantes et bien c'est la cata les bacs il faut les réunir pour que ça devienne un jardin il faut qu'ils soient les prêts les uns des autres oui une école de village figurez-vous je suis allée aussi dans des écoles de village les écoliers de village ne sont pas plus naturalistes que les autres on les amène en voiture jusqu'au ras de la porte de l'école ils n'ont même pas le plaisir en ville aussi ils n'ont pas le plaisir de marcher dans les flaques d'eau ils ont ils ont comment dire une perception de la saison qui est complètement qui est très pauvre ils n'en ont pas les nuances ils n'en ont pas les odeurs ils n'en ont pas les couleurs ils n'en ont pas toutes les sensations ça se réduit à de l'humidité du froid ou du chaud ou de la chaleur donc dans les écoles de village on a le même travail à faire le même travail les écoliers du village quand ils rentrent à la maison ils vont devant leur écran ils ne vont pas faire un petit jardin dans la cour dans leur jardin il y en a bien sûr il y en a toujours heureusement de toute façon même si les enfants sont captifs des écrans loin de la terre etc s'ils ont beaucoup de mal à toucher la terre la nature n'est pas loin ils continuent ils sont encore capables d'enchantement ils sont très très vite et très rapidement capables d'enchantement ils ne sont pas blasés les enfants ce n'est pas parce qu'ils ont vu tous les plus beaux films tous les plus beaux films sur les insectes c'est les plus beaux films sur les insectes qui ne vont pas s'extasier devant une coccinelle un verre de terre un escargot ça c'est étonnant bien sûr travailler sur l'alimentation avec le jardin ça c'est ça c'est c'était c'est 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 excellent une année avec avec une classe on avait justement dit aux élèves voilà le projet de cette année on va faire un pique-nique mais on va le préparer pendant un an donc ils nous ont regardé avec les yeux comme ça on dit pardon on va préparer un pique-nique pendant un an et bien oui parce qu'on va faire pousser pas mal de choses pour le pique-nique donc on est allé aussi au on est allé au marché on a demandé l'origine des produits on a fait pousser évidemment on ne pouvait pas tout faire pousser on ne pouvait pas faire pousser du pain on ne pouvait pas voilà on s'est efforcé de faire un pique-nique sans déchets donc tous les déchets devaient nourrir le composteur les vers du composteur donc l'alimentation c'est excellent de partir on avait même fait faire aux mamans qui avaient des machines à coudre une nappe pour pique-niquer sur la nappe seulement elle était tellement belle qu'on n'a pas pu pique-niquer sur la nappe choisir les plantes aussi c'est aussi montrer que voilà les plantes elles sont le jardin c'est un endroit où on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe quand n'importe où avec n'importe quoi c'est-à-dire que oui Céline vous avez raison les plantes ont un endroit qui va leur plaire donc il ne faut pas hésiter à les déplacer d'ailleurs si elles ne se plaisent pas il faut les déplacer il faut leur trouver leur endroit la menthe c'est excellent parce que la menthe c'est très facile à faire pousser et avec la menthe on peut faire des infusions on peut faire des infusions qu'on fait rafraîchir ensuite et qu'on peut sucrer avec du miel donc c'est l'occasion de parler des abeilles enfin voilà ça peut être tout ça est lié enfin tout est lié en fait ce qui est intéressant c'est de tout lier je suis à la campagne et mes élèves ont redécouvert le plaisir de marcher dans l'air pieds nus j'ai déjà vu ça les enfants qui ne peuvent pas marcher dans l'air pieds nus même avec les chaussures j'ai vu même avec les chaussures depuis que j'ai fait je fais les jardins dans les écoles et les crèches depuis 17 ans il n'y a jamais eu d'accident j'avais tout entendu le médecin scolaire m'a dit les enfants vont manger la terre les enfants vont manger des choses ils vont être allergiques ça va être catastrophique jamais jamais d'accident jamais il y a Emmanuel qui demande comment faire coexister jardin et ballon justement il faut un espace particulier il faut au moment où on implante le jardin il faut discuter tout ça avec les enfants il ne faut pas comment dire il faut que tout soit possible enfin il va y avoir des règles à respecter évidemment mais il ne faut pas que il ne faut pas que ce soit au détriment des jeux de ballon c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier l'endroit où on va mettre le jardin on va placer le jardin il ne faut pas non plus le mettre dans un coin où personne ne le voit parce que le jardin il est beau il faut le suivre il faut le regarder c'est un plaisir de le regarder et puis vous y verrez des oiseaux vous y verrez des insectes depuis les fenêtres de votre classe donc il faut qu'ils soient bien centrales mais les jeux de ballon ont leur place et peuvent coexister avec le jardin il y a des plantes qui ont tout à fait résisté aux jeux de ballon quand vous parlez de jardinière n'hésitez pas à utiliser aussi les plantes grimpantes moi j'aime beaucoup et je trouve que ça fait beaucoup de bien aux enfants parce que là on parlait de radis tout à l'heure ça fait beaucoup de bien aux enfants d'avoir des plantes qui leur passent par-dessus la tête d'avoir quelque chose qui les dépasse qu'ils avaient une toute petite graine au fond qui se sont retrouvées avec un tournesol gigantesque qui fait 2 mètres de haut ou des plantes grimpantes qui entourent un tuteur c'est pour ça que le jardin cabane est intéressant le type de jardinière que j'installe à part les demi-barriques ce sont souvent les containers qu'utilisent les pépiniéristes parce qu'ils ont des poignets parce qu'ils sont percés parce qu'ils sont basiques et qu'ils sont pas du tout onéreux voilà c'est pas la peine que la mairie se alors évidemment si vous avez des belles jardinières tant mieux pour vous mais je veux dire faut pas que ce soit quelque chose qui empêche de se lancer parce que de toute façon les plantes elles vont recouvrir vont déborder de partout et on les verra plus ni les poubelles ni les bagues noires puis vous pouvez les décorer ça peut être des choses à faire en plus travailler sur le vivant quand je disais quand je disais qu'on élevait les enfants quand même à la crèche moi j'ai fait des ateliers dans des crèches des jardins dans les crèches les enfants finissaient par avoir des gestes très contrôlés pour ne pas casser les plantes alors qu'ils sont tout petits alors pour la terre évidemment j'ai pas de camion il faut absolument l'aide des services municipaux là ils ne peuvent pas vous dire non c'est inscrit au programme de l'éducation nationale ils sont en charge de vous équiper d'un tableau de crèche de livre ils ont des budgets pour vous équiper pour enseigner et vous avez dans les directives de l'éducation nationale c'est au programme donc on peut pas vous refuser de la terre donc eux maintenant ils ont du terreau bio voilà pour les enfants voilà le nombre de jardinières encore une fois je vous dis si vous commencez petit si vous êtes seul la seule qui soit intéressée par le jardin commencez avec quelque chose de petit et puis voyez après comment vous pouvez agrandir voilà essayez d'inventer un lieu quand même quand on parlait de jardin original que le jardin que vous allez faire c'est pas celui de l'école d'à côté voilà essayez de visiter de vous visiter de vous rendre des visites entre les écoles et voilà si on met une jardinière pour semer des radis les enfants ils vont vite s'ennuyer peut-être moi-même je m'ennuierais vous savez que la terre il faut pas la retourner la terre au contraire le modèle c'est la forêt c'est la forêt donc il y a personne qui retourne la terre de la forêt et il y a des plantes immenses qui y poussent donc la terre de la forêt ça doit être votre modèle et ça il faut l'enseigner aux enfants justement la terre ça demande pas des efforts il faut pas être un costaud pour être jardinier il faut la terre c'est des couches qui s'empilent et après c'est la vie du sol il faut comprendre que le sol a une vie propre il y a des animaux qui travaillent à votre place dans la terre et chacun a sa place dans les couches de terre si vous retournez la terre c'est comme si vous preniez un immeuble et que vous le mettiez à l'envers donc ça demande pas ces efforts là donc non ne retournez pas la terre par contre si vous avez des arbres dans la cour ramassez les feuilles mortes en hiver en automne pardon et puis recouvrez vos jardinières de feuilles mortes et puis la vie la vie va faire son chemin alors quand la terre est trop dure il faut l'amender on dit donc il faut la griffer et justement y ajouter y ajouter vous pouvez aller faire une collecte de vers de terre dans le bois ou le jardin voisin une collecte de vers de terre que vous allez mettre dans vos jardinières et c'est eux qui vont vous retourner la terre et ils vont l'aérer et vous allez avoir une terre beaucoup plus souple il faut que la terre devienne je vous conseille d'aller écouter deux personnes qui sont j'en parle dans l'UIV le couple bourguignon ce sont des scientifiques et qui s'intéressent à la vie du sol alors ils s'y intéressent au point d'avoir un laboratoire et les cultivateurs les vignerons leur apportent des échantillons de terre et font analyser leur terre pour voir si leur terre est fertile pourquoi ils ont des problèmes avec leur production etc et donc justement la terre elle doit ressembler à du couscous donc il faut qu'elle soit brassée digérée par toutes les petites bêtes du sol il faut qu'elle soit vivante pour donner la vie si elle est dure c'est parce qu'on a marché beaucoup dessus quand vous êtes dans la forêt si vous êtes sur le chemin vous verrez la terre est beaucoup plus dure si vous écartez du chemin la terre est souple c'est un véritable matelas un jardinier lors d'une formation nous a dit de placer des cartons au sol recouvert de végétaux broyés et d'attendre 2-3 mois la terre des insouples ce qu'on appelle le jardin en lasagne c'est un petit peu comme si vous plantiez dans un composteur c'est à dire que vous pouvez mettre des déchets sur un carton vous mettez des déchets organiques vous recouvrez de papier tout ce qu'on met dans un composteur habituellement du papier mouillé du carton mouillé des végétaux dégradés broyés pour finir vous aurez la terre de grasse forêt alors les légumes qui ne poussent qu'en été et bien vous ne les ferez pas pousser on ne peut pas faire un potager véritablement à l'école parce qu'un véritable potager on récolte l'été donc lisez bien les étiquettes il y a des variétés remontantes comme les fraises des tomates aussi vous pouvez en retrouver à la rentrée voilà c'est sûr que ce ne sera pas le potager du papy à la campagne ça c'est sûr alors oui la déception des élèves qui ne voient pas leurs légumes à la maturité et bien évitez ces légumes-là prenez des légumes de printemps alors les légumes qui sont à la limite ce sont les pommes de terre elles ont besoin de toutes variétés confondues à peu près 100 jours pour pousser donc déjà vous leur apprenez à compter jusqu'à 100 et puis vous décomptez à partir des vacances et vous faites votre plantation de pommes de terre que vous reçuerez à coup sûr et là ils verront les pommes de terre la récolte de pommes de terre c'est comme si ils trouvaient des pépites d'or quand ils cherchent les pommes de terre dans la terre je peux conclure sur le fait que ce que je faisais dans tout quand je faisais des présentations comme ça pour les professionnels des crèches et des oui des crèches même des nounous j'ai même rencontré des nounous qui sont chez elles avec des enfants ils avaient des parents qui se réjouissaient qu'elles avaient un jardin et puis d'autres qui étaient complètement affolés donc c'était vraiment très étrange parce qu'ils allaient manger des glands ils allaient s'étouffer etc. et en fait ce que je faisais à chaque fois que j'avais un auditoire devant moi je demandais à chacun de penser à un souvenir de jardin et tout le monde avait un souvenir jardin et c'était un souvenir qui leur revenait immédiatement en tête quelque chose qui remontait comme une bulle de champagne c'était vraiment quelque chose vous n'avez pas à réfléchir pendant des heures et j'ai collectionné comme ça les souvenirs de jardin et en fait je me suis aperçue qu'il y a une trentaine d'années on laissait faire beaucoup plus de choses aux enfants et les choses se sont complètement figées par soucis de sécurité par soucis d'hygiène à cause de la pression immobilière aussi il n'y a plus d'endroits où aller il n'y a plus de terrain vague il n'y a plus de... voilà on veut toujours les avoir sous les yeux les enfants il ne s'agit pas de mettre les enfants dans des endroits complètement ne pas les laisser dans l'estrancheté totale il faut toujours qu'ils soient réconfortés le jardin c'est justement de la nature près de la maison près de l'école près des adultes dans lesquels on a confiance donc mais c'est vrai que je me suis aperçue que les gens avaient des souvenirs de jardins magnifiques et que depuis le temps que je fais ce travail jamais un souvenir ne revient au souvenir de l'autre alors qu'il s'agit de la même chose de fréquenter la même chose de faire la même chose voilà d'être au même endroit dans le même endroit mais chacun veille trouver quelque chose de différent de l'autre par exemple – Sous-titrage FR 2021